On retrouve bien là votre malice légendaire, Bernard Pivot. Alors, autant vous proclamez dans ce livre votre amour des mots, autant vous pestez contre les livres et la lecture, lesquels auraient, en vous accaparant, en partie gâché votre vie, votre vie privée sans temps, et vous n'y allez pas de main morte sur ce sujet. Salaud de livre, peut-on lire sous votre plume ? Putain de livre ! Expliquez-nous ça. — Oui, ben, ça, c'est un aveu difficile que je fais dans cet ouvrage. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la télévision, j'avais 37 ans, j'avais donc une famille, et ma vie a changé du tout au tout. La télévision, pour faire une émission de télévision, pour la réussir, il fallait que je lise entre 10 et 14 heures par jour, le week-end, donc je n'ai plus de vie de famille. Donc, d'une certaine manière, j'ai sacrifié cette vie de famille à ma vie professionnelle. Ça a été douloureux pour les personnes qui vivaient avec moi. Ça a été une blessure pour elles. Mais j'aimerais aujourd'hui de ne pas avoir su, là aussi, faire la part entre la vie professionnelle et la vie familiale, avoir su... Mais peut-être que si j'avais respecté cet équilibre, peut-être n'aurais-je pas réussi la même émission. Peut-être que l'émission aurait été moins bonne. Et à ce moment-là, on ne pense qu'à réussir cette mission qui est difficile de faire une émission à la télévision, une émission littéraire. Et donc, j'ai vraiment tout fait pour réussir, mais c'est au détriment. Alors, c'est pourquoi, à certains moments, je me dis, quand même, c'est libre. Je les ai beaucoup aimés, mais quand même, ça a été des salauds, quand même. Ce en quoi vous êtes proche des artistes et vraiment semblable aux artistes, qui aussi sacrifient par passion énormément de choses. Donc, vous vous dites vous-même, parfois, je ne suis pas un écrivain, je ne suis qu'un journaliste, mais avec la passion que vous avez mise dans ce métier, on voit que vous êtes vraiment dans cette famille, en fait, des grands artistes qui se... Ah non, pas les grands artistes. Des vous, corps et âme. Non, oui, non, mais c'est-à-dire qu'on a envie de réussir, et c'est vrai qu'à ce moment-là, vous avez qu'une ambition qui, parfois, se fait au détriment des gens qui vous entourent, y compris pas seulement même de la famille, des amis, des proches, y compris même parfois à son détriment personnel, parce qu'à ce moment-là, peut-être, on n'a plus tout à fait, par exemple, la vie personnelle, mais aussi toute la réflexion qu'on devrait tous avoir, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, au moins de temps en temps, au détriment de la... Je lisais il n'y a pas longtemps cette phrase d'un député qui avait été ministre, qui avait perdu son poste de ministre, et on lui disait, alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Il dit, je vais prendre le temps de réfléchir. C'est extraordinaire. Je me dis, donc, voilà un ministre, pendant qu'il était ministre, il ne réfléchissait pas. C'est quand même... C'était étonnant. Eh bien, à la fois, ça m'amusait, mais enfin, je me suis dit, mais est-ce que tu n'as pas été un peu comme ça aussi, quand tu exerçais ce métier à plein temps ? Est-ce qu'on a le temps de réfléchir encore, quand on est pris de vendredi en vendredi, comme ça, toujours, toujours, et que le vendredi suivant revient beaucoup trop vite par rapport au vendredi précédent, et ainsi de suite ? Voilà, donc on perd la maîtrise de soi-même, on perd la maîtrise de son emploi du temps, et c'est parfois assez grave. En tout cas, c'est une émission qui n'a pas trouvé son équivalent, puisque depuis, il y a eu des émissions, mais qui n'ont pas duré, qui n'ont pas trouvé ce rythme de croisière qui a été le vôtre, et qui n'ont pas cette aura qu'a eu votre émission. Vous avez fait beaucoup d'heureux, peut-être pas effectivement dans le cercle des proches, mais je crois que vous avez fait énormément d'heureux.